Monsieur le Président, Monsieur le Président, Messieurs et Madame les Ministres, chers collègues, c'est avec, je le dis, une certaine gravité qu'après 7 jours et quelques nuits également de séance, avec mon groupe, nous abordons ce vote sur une loi qui, à nos yeux et aux yeux de beaucoup d'autres, affaiblit le droit d'asile, va affaiblir aussi considérablement les droits et garanties des étrangers et qui, à force d'affaiblir les droits des uns, finira par affaiblir les droits des autres. Une loi que beaucoup, dont le Conseil d'État, jugent inutile, énième loi sur les droits des étrangers non évalués, une loi inefficace, nous savons qu'elle va encore complexifier les parcours, mais surtout aussi une loi communicationnelle qui vient flatter celles et ceux qui ont la peur comme curseurs de leurs choix politiques. Une loi qui va, encore un peu plus, faire des étrangers les boucs émissaires d'une colère pourtant légitime contre les politiques d'austérité. Une loi qui organise la concurrence des misères, faute de les régler, à l'image de la circulaire colomb. 7 jours de séance également, qui ont laissé une tribune extrêmement importante aux idées de haine et aux idées xénophobes. Une loi qui fait de l'étranger un suspect. Alors que dans une période comme la nôtre, où quelques personnes prennent un hélico pour aller empêcher des personnes en sandales de franchir des sommets, c'est tous les démocrates et les républicains au sens non-partisans qui devraient s'attacher à combattre la haine de l'autre et le rejet de l'autre. Pendant ces 7 jours, on a vu une partie importante de la droite et de l'extrême droite répondre en permanence au gouvernement et à la majorité qu'ils n'allaient pas assez loin. Alors la majorité a tenté vainement d'expliquer que finalement ils étaient le point d'équilibre entre la gauche et la droite. Mais il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas perçu, c'est que de notre côté nous n'avons pas dit que vous alliez trop loin. Nous avons dit que vous ne preniez pas le bon chemin. Pas le bon chemin pour la paix, pas le bon chemin pour la justice, pas le bon chemin pour le respect des droits. Et surtout pas le bon chemin pour faire appel à l'intelligence collective pour penser le monde de demain. Parce que l'humanité de demain, elle se prépare par l'accueil d'aujourd'hui et en traitant des causes qui font que des êtres humains sont obligés de fuir. Votre texte est celui de l'expulsion, de la répression. Vous pensez qu'elle sera dissuasive pour ces personnes qui sont obligées de fuir. Mais qui peut encore penser cela aujourd'hui et comment peut-on le penser en pensant notamment aux déplacés climatiques ? Ça fait appel également à ce terme affreux entendu plusieurs fois dans l'hémicycle d'appel d'air. Quelque chose qui n'existe pas mais qui est agité en permanence comme un chiffon noir. Nous sommes, mes chers collègues, face à une crise de l'accueil et pas à une crise migratoire. Les migrations aujourd'hui, doit-on le rappeler, sont majoritairement sud-sud. Et aujourd'hui, pour celles et ceux qui veulent rejoindre l'Europe, rappelons que migrer tue. Et que la belle Méditerranée est aujourd'hui une frontière qui fait des milliers de morts. Mais pour installer la réduction des droits dans ce projet de loi, il vous fallait bien installer l'idée de submersion, terme utilisé depuis des décennies par l'extrême droite. Cela vous permet de justifier l'enfermement deux fois plus important en centre de rétention des enfants. Je veux vous dire à quel point cela affaiblit notre pays. Il affaiblit le pays des droits de l'homme et donc il affaiblit sa parole à l'échelle internationale pour faire respecter le droit partout. Vous ne fortifiez pas la justice, vous justifiez la force. La France n'a pas pris sa part de solidarité dans toute l'Europe. Moi, j'ai envie de penser à toutes celles et tous ceux ce soir qui se sont battus et qui vont continuer à se battre contre cette loi, contre la réduction des droits. Je pense à des personnes et des migrants que j'ai rencontrés pour préparer cette loi. Je pense à eux parce que je pense que la suite va être assez compliquée. Et je veux dire que c'est donc avec, oui, une gravité et une sorte de rage froide que nous allons vous regarder voter pour ce texte. Mais c'est déterminé et combatif et résolument aux côtés des gens qui sont pour le droit, pour la justice et pour la paix que nous allons voter contre ce texte. Merci.